Dans cette vidéo, je vais essayer pendant un mois de changer toutes mes habitudes. Je suis vidéaste depuis un an, je suis à mon compte, je fais des montages vidéo pour des youtubeurs depuis chez moi et pendant un mois, je décide de changer mes habitudes et de me lever tous les jours à 6h du matin. Alors bien sûr, pour certains, 6h du matin c'est normal et habituel parce que vous avez un travail et que vous n'avez pas le choix de vous lever à cette heure-là. Mais la différence entre vous et moi, c'est que moi j'ai le choix, je peux me lever plus tard car c'est à moi d'organiser mes propres journées. Mais ça fait un moment que j'en ai marre et que je vois mes journées de plus en plus se raccourcir. Et le soir, je me couche assez tard et c'est vrai que je suis souvent décalé par rapport aux autres. J'ai envie d'avoir les réponses à mes questions. Est-ce que mes journées vont être plus longues ? Est-ce que je vais être plus productif ? Est-ce que je vais me sentir mieux dans ma tête ? Mieux dans mon corps ? Donc c'est pour ça qu'on va faire l'expérience ensemble pendant un mois. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne YouTube et si vous aimez ce genre d'expérience, j'en referai. Dites-le moi dans les commentaires. Ouais mec, ça va ? Ça va très bien, toi ? Demain on va à la salle ? Bien sûr. Tu te lèves à quelle heure ? Vas-y, je peux me lever à 2h. Je vais essayer, je vais tenter l'expérience de me lever à 6h pendant un mois. Vas-y mon gars, on s'attrape. Vas-y, bah gros, à demain, 6h30 devant chez Watt. Vas-y, à demain. À demain, mon ref. Bon, du coup, les gars, réveillez demain à 6h. Je vous conseille cette application qui s'appelle Alarmy. On va prendre des problèmes de mathématiques. C'est-à-dire que demain, je vais devoir faire des problèmes de mathématiques. À demain, Mathieu. Wow. On va faire des calculs. 411 plus 14. Ça fait 411. 510 plus 119. 149. 6, 7, 8. Euh, 131. Enfin. Bonjour. Bon, bah, premier sentiment, je suis mort. Éclaté de ouf. Donc, je vais me réveiller. Et puis, on fait un petit débrief. On parle après. Hein. Allez, salut. Bon, là, je sort de chez moi. C'est fou, comme j'ai une vision des choses complètement différentes de d'habitude. La vue que j'ai et tout, elle est complètement différente. Après, je pense que c'est parce que je n'ai pas beaucoup dormi aussi. Donc, là, je me crois dans une autre dimension. Mais là, on va chercher le petit frérot Seyar. Il y a du vent. Et après, on va là, on va à la salle, les gars. Voilà. Bon, allez. A tutti. A tutti. Je viens de prendre de l'eau dans la gueule de ma voiture. Ça fait horrible à 6 heures. Ça peut dur quand même, je ne vous ment pas. Ça va, pour l'instant. Ça va, ça va. Regarde, désolé, il n'est pas bien ce matin. Regarde, il est. Salut, mec. Ça va, mec. T'as l'air un peu fatigué, là, non ? Oh, mec, on aurait d'ailleurs un malade de loin, mec. J'ai envie de dormir, là. Bon, là, je viens de rentrer de la salle. Il est actuellement 10h13. Donc, pour l'instant, c'est cool. Donc, ça fait plus de 4 heures que je suis réveillé. Malheureusement, la salle, on devait aller à plus de demi-heure. Il y avait des embouteillages et tout. Vous savez, comme c'est le Covid, les salles ne sont toujours pas réouvertes. Il n'y en a pas beaucoup qui sont ouvertes. Donc, on a du galérer. On a été loin et tout. Donc, ce sera plus pratique de m'entraîner soit ici, chez moi, ou alors on ira dans la salle vers 9h. Celle qui ouvre qui est un peu plus près de chez moi. Mais ça sera encore un peu loin. Mais au moins, il n'y aura pas de bouchons et tout. Ça, on a grave perdu du temps sur l'aller-y-le-retour. Mais bon, bref, ce qui est cool, c'est que normalement, à cette heure-là, chez moi, je ne me réveille pas parce que je me couche... Je vous l'ai dit, je me couche très tard. Je suis en bonne forme, c'est normal. Mais à ma vie, ça va être demain ou même le surlendemain qui va être compliqué parce que je vais avoir la fatigue que là, je n'ai pas beaucoup récupéré. Donc, voilà. Let's go. À demain, la team. Hey ! J'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, juste, moi, je vous le dis, il est actuellement 22h22. Et du coup, je ne devais pas faire de vidéo avant demain parce que je ne vais pas vous faire trois vidéos par jour, sinon, ça va être beaucoup trop long. Mais juste pour vous dire que là, c'est incroyable, comme je l'ai l'impression d'avoir vécu là deux jours entiers. Après, c'est le premier jour. Peut-être qu'avec les autres jours, je vais être plus fatigué donc je vais me coucher plus tôt. Donc, je vais avoir... Enfin, voilà, on verra. Mais pour l'instant, le premier jour, on me paraît extrêmement long par rapport à ce que je vivais avant et qui était vraiment raccourci. Là, il est 22h30. Je travaille sur le projet pour vous remercier pour les 10 000 abonnés sur un son. Et du coup, je m'entraîne. À l'heure actuelle, quand vous allez voir cette vidéo, le son sera déjà sorti. Donc, allez checker ça. Et voilà. On a passé les 10 000 hier. Merci encore la famille, ça fait plaisir. Et j'espère qu'on va aller encore plus loin. Donc, si jamais tu découvres la chaîne YouTube, abonne-toi, ça me fait plaisir. C'est ma passion. Je sais que tous les jours, quand je me lève, je pense à YouTube. Voilà. À demain, la team. Papa ! Ah, c'est dur. Je vous montre pas qu'aujourd'hui, c'est dur. Je me suis couché à une heure. Je me suis dormi à 5 heures. Encore comme hier. Donc, je n'ai pas bien récupéré mes nuits. Je n'arrive toujours pas à dormir avant minuit. Mais je pense que ça le fera parce que je pense que là, ce soir, je vais accumuler les deux nuits de soleil que j'ai un peu emmerdées. Donc, ce soir, on va bien en marteau, je pense. Allez, c'est parti, on se lève. On est le troisième jour. Là, d'avoir fait trois nuits où je dormais à peine 5 heures, ça commence à être très dur. Là, je travaille, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je suis un peu moins productif qu'hier. Je n'arrive vraiment pas à dormir avant une heure parce que j'ai cette habitude de dormir toujours après minuit. Normalement, je dors vers 3-4 heures, moi. Donc, pour l'instant, on est bien fait, les heures 30 au début. Ma journée est beaucoup plus longue, mais je suis quand même grave fatigué. Je vous récupère dans une petite semaine, je pense, pour voir si mon taille est mieux ou pas. Et puis, on verra, on fera un débrouille dans une semaine. La première semaine du challenge, j'ai bien respecté à me lever à 6 heures du matin. En sachant que la veille, je me couchais vers les minuit et demi, une heure et demie du matin. Donc, je dormais entre 4 heures et demie et 6 heures la nuit. En général, il faut dormir au minimum 7 heures par nuit. Surtout si vous faites de l'activité physique, du sport. Moi, je pratiquais de la musculation tous les jours. Et quand vous ne dormez pas assez, bien évidemment, vous êtes fatigué. Mais aussi, vous êtes anxieux, stressé, vous avez encore plus faim. Et donc, ceux qui veulent faire une perte de poids, par exemple, comme moi, eh bien, c'est mort quand vous ne dormez pas assez. J'étais énervé aussi, je m'énervais pour rien. Genre, j'étais comme une meuf qui avait ses règles, tu vois. Ou une meuf tout court, il n'y a pas besoin qu'elle ait ses règles pour qu'elle soit chiant, ça. Les sexistes, dans les commentaires, c'est maintenant, s'il vous plaît. Anthony, t'es un beauf de père en fils. Et là, vous allez me dire, Anthony, t'aurais dû continuer le challenge et de coucher le soir plus tôt. Et même si t'arrives pas à te coucher le plus tôt, c'est pas grave. Au bout d'un moment, tes habitudes vont arriver et ça va se faire. T'arriveras à te coucher avant minuit, par exemple. Sauf que si je vous dis que je n'ai pas envie de me coucher avant minuit. Parce que moi, la journée, je travaille, je fais mes vidéos YouTube, je fais plein de choses. J'adore faire tout ça. Mais le soir, j'aime bien aussi débrancher mon cerveau, arrêter de réfléchir. Quelle vidéo je vais faire ? Qu'est-ce que je vais mettre là ? Et tout ça, j'en ai marre. Je veux vraiment éteindre mon cerveau. Et du coup, pour ça, je joue aux jeux vidéo. Ou alors, je suis avec mes portes au Discord, ou je fais des petits lives. Vraiment, ça me fait trop du bien. Et du coup, le seul moment le soir où je veux me retrouver moi-même, être bien, jouer un peu aux jeux vidéo et tout. Bah, je peux pas. Parce que je suis là, en train de stresser, en train de me dire, faut bientôt aller dormir. C'est comme si que j'étais dirigé, en fait. Et surtout le soir, je sais pas si toi aussi, t'es comme ça. Mais je suis souvent angoissé. Et du coup, de dormir avant minuit, par exemple, je sais pas pourquoi, mais ça m'angoisse encore plus. Je me dis, putain, mais c'est horrible, je dors avant minuit. Enfin, j'ai pas profité, je me suis pas un peu amusé et tout. Et j'ai pas envie, moi, de finir le travail, de manger, d'aller au lit, dormir. Ça, c'est jamais de la vie. Ça serait ma pire angoisse. Le vendredi de la première semaine, ma soeur m'a proposé une soirée. Je lui ai dit, non, je vais faire un challenge. Demain, je me lave à 6h, donc c'est mort. Ensuite, le lendemain, ma soeur m'a reproposé une soirée. Oui, clairement, ma soeur, c'est le shaitan. Bon, là, j'ai craqué, je lui ai dit oui. J'en avais marre, j'avais envie de me vider le cerveau du week-end. Même si la semaine, je m'amuse autant des fois que le week-end. Mais là, le week-end, je voulais vraiment profiter. Et du coup, bah, je me suis couché à 6h du matin. Il est actuellement 6h, ok, écoutez. Ouais, c'était radical, c'était radical. Je me suis couché à l'heure où je devais me lever. Donc là, vous comprenez que je me suis dit, ok, bon, bah, le challenge, c'est mort. Et moi, vous me connaissez, je fais pas du fake sur la chaîne. Si jamais je rate un jour où je fais mal les choses, bah, je vais pas continuer la vidéo en m'a dit, ouais, tous les jours, j'ai respecté le challenge. Non. Donc, j'ai dit, ok, j'arrête, ça sert à rien, de toute façon, j'aimais pas. Alors, oui, bien sûr, ça a complètement quadruplé, multiplié par 100 mes journées. Ouais, j'abuse peut-être un peu, mais vraiment, j'avais l'impression qu'une journée, ça en était deux, quand je me réveillais à 6h du matin. Il y avait un bienfait de me dire, je me lève avant tout le monde, je vois le lever du soleil, pas vraiment, j'ai laissé les volets fermés, mais t'as capté, ça fait bien de vous dire ça en vidéo. Non, mais c'est vrai, j'avais une longueur d'avance sur tout le monde, je me réveillais avant tout le monde, je me couchais aussi après tout le monde, mais ma journée était vraiment plus longue, et je pouvais plus profiter, et plus penser à moi, et faire des trucs que j'avais pas l'habitude de faire, parce que je n'avais tout simplement pas le temps. Donc la deuxième semaine, j'ai essayé de modifier mon réveil, et de le reculer 1h30 après, donc me réveiller à 7h30, je voulais voir. Donc ça voulait dire que je pouvais me coucher à 1h30, et que j'aurai mes 7h de sommeil. Bah écoutez, là, j'enregistre cette vidéo justement, où ça fait une semaine que je me réveille à 7h30 tous les jours, et franchement, j'ai ressenti le bienfait du 6h en profitant de mes journées, mais aussi le bienfait du soir en pouvant profiter, et en me couchant pas trop tôt. J'ai plus de facilité à m'endormir le soir, parce que je suis pas stressé en me disant « Putain, faut que je me dépêche, faut que j'aille dormir », et ça c'est trop bien, ça change tout. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment « Levez-vous à l'heure que vous voulez, à l'heure que vous vous sentez bien ». Moi, je sais qu'il y a une période où j'adorais me coucher à 6h du matin, parce que j'étais très productif. Aujourd'hui, j'aime plus, parce que ça m'angoisse de me coucher très tard, et de voir que moi je vais dormir et les autres se lèvent, ou alors que je me lève très tard. Mais vraiment, il n'y a pas de « Vous devez vous lever à cette heure-là, ou vous devez vous coucher à cette heure-là », faites comme vous voulez. Bien sûr, si vous avez un travail avec des horaires, ça vous force à vous lever à une heure. Mais sinon, or ça, si vous êtes à votre compte, ou alors si vous êtes en vacances, « Levez-vous à l'heure que vous avez envie ». Moi, je sais que là, le challenge est terminé, du coup, vu que je l'ai pas réussi, mais demain, s'imaginons, je me couche à 5h, et je vais pas être en stress en me disant « Putain, demain, je vais me lever hyper tard ». C'est pas grave, vous avez le droit de profiter, la vie c'est fait pour ça aussi, et vous devez aussi, la plupart du temps, vous dire quand même « Ok, là, t'as profité et tout, mais essaye quand même là de te lever plus tôt pour avoir plus de choses à faire ». Je vous jure que vraiment, vous vous sentez mieux dans votre corps, dans votre tête, vous avez plus de temps pour faire des choses, vous allez vous retrouver aussi avec vous-même, et franchement, ça, ça fait du bien. Et pour savoir à quelle heure, vous, vous devez vous réveiller, c'est pas à moi de vous dire, ça va vous, faites votre propre expérience. Pendant 3 jours, vous vous réveillez à 6h, après 3 jours, après 7h30, après 3 jours, 8h, et voilà, vous voyez à peu près, vous dites « Ok, comme moi par exemple, entre 7h30 et 8h, c'est le bon réveil, j'aime bien, c'est cool ». Donc là, vu que j'ai fait un échec sur ce challenge, je vais pas continuer la vidéo, et surtout, je vais pas continuer en vous disant « Je me réveille à 7h30 tous les jours, ça va vous servir à rien ». Vous, ce que vous voulez voir, c'est que je me réveille à 6h du matin. Mais cette vidéo, ça va pas être un échec pour moi, parce que quand je fais un challenge comme ça sur YouTube, c'est pas juste pour vous montrer « Voilà, regardez, pendant un mois, je me réveille à 6h, c'est trop bien, wouh ! » Non, c'est aussi beaucoup pour me faire évoluer et apprendre encore plus à me connaître, et essayer un peu de changer ma vision des choses, et aller dans ma zone d'inconfort, c'est très important ça. Et aussi, je pense que ça peut vous aider aussi à vous faire comprendre que c'est pas forcément bon pour tout le monde se lever à 6h. Il y en a pour qui se lever à 6h, c'est incroyable, et il y en a d'autres, comme moi, par exemple, se lever à 6h, c'est angoissant et j'aime pas. Et si toi, par exemple, tu te demandes « Est-ce que je devrais me lever plus tôt le matin ? » Demande-toi juste, est-ce que tu te dis souvent « J'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ci. » Si ça t'arrive souvent de te dire « J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps », c'est qu'il faut que tu te réveilles plus tôt, ou alors tu te couches plus tard. Mais le mieux, c'est de se lever plus tôt, souvent, et plus productif le matin. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Et si jamais vous voulez voir d'autres challenges, dites-les-moi dans les commentaires. En ce moment, je suis en train de me tâter à vouloir faire 3 jours sans dormir. Dites-moi dans les commentaires, vous voulez les voir ou pas. Bref, mettez un petit like, abonnez-vous, ça fait plaisir. Bisous la team ! Prenez soin de vous ! Ciao ! Je voulais voyager sur tous les continents, mener mes parents à la plage, grâce à mes finances. Je perds pas mon temps, car j'ai besoin de maille, j'ai beaucoup d'argent, je veux pas être sur la paille.